Bonsoir V-dames, bonsoir V-demoiselles, bonsoir Trésieux. Je ne swing pas quand t'es pas là, je coule, tu vois, seulement besoin d'un peu de toit. Bonjour madame, combien ces petits pulls dans la vitrine ? C'est pour un petit baigneur ou pour un grand ? C'est un secret. Impeccable pour l'hiver, voilà ma fille. Je m'excuse Roland, mais ici on est où ? C'est votre bureau central des idées, l'atelier à sketch ? Ah non, 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 pas du tout, ici c'est le bureau du chien. Il s'agit donc d'une petite chienne. Oui, elle s'appelle Rustine, c'est petit et ça colle, c'est pour ça qu'on l'a appelée Rustine. Elle est sympa comme tout, elle a 6 mois et demi. Ça ne fait pas très anglais pour un Yorkshire, Rustine. En Rustine, c'est pour rester français, c'est le côté vélo de l'affaire. Bon, alors si ce petit chien avait été un mâle ? Je l'aurais appelé Robert. Cet animal, vous l'avez choisi ? Non, je l'ai acheté, j'avais envie. C'est une compagnie, c'est sûr, et puis c'est un être vivant, c'est assez troublant. Troublant dans le sens où c'est capable de tendresse, aussi d'agressivité, enfin c'est exactement comme nous, on retrouve les mêmes paramètres, et ça c'est assez troublant, c'est intéressant je trouve. Quel véhicule utilisez-vous, si l'on peut dire, pour vous mettre à sa portée ? Un langage délibérément débile ou des mots très courants d'hommes à chien ? Déjà pour me mettre à sa portée, il y a un truc qui est relativement, je me suis aperçu très vite, qu'on dit ces petits chiens, ils aiment monter sur les fauteuils. En fait, c'est pas qu'ils aiment forcément les coussins, mais il faut déjà être à leur hauteur, je crois que c'est important. Alors je sais pas comment je lui parle, parce qu'il doit être à un moment donné ou un autre un petit peu débile vu de l'extérieur, c'est évident. Mais en tout cas déjà, c'est de se mettre à sa hauteur, parce que c'est des petits chiens. Et je sais que les rapports sont très bons, si elle est par terre, moi je m'allonge par terre. Si vous me contiez un peu l'existence quotidienne de Austin, la maison, les promenades, sans oublier l'environnement affectif. Elle a ma vie, c'est-à-dire que... Compliquée ? Oui, elle fait beaucoup de choses, elle se couche tard, elle se lève tôt, il y a des matins où elle a pas envie de se lever. Mais elle m'accompagne partout, c'est-à-dire que, bon ben, en voiture, tout va bien. Quand je prends l'avion, elle prend l'avion avec moi, et comme elle était habituée toute petite, tout va très très bien. Et puis elle adore ça, parce que ces petits chiens sont des chiens qui sont très... Finalement, on a toujours l'impression que c'est des petits chiens hargneux, pas du tout. Ce sont des chiens très calmes, très observateurs, très curieux. Et pour un chien curieux, la vie que je mène, c'est formidable, parce qu'elle a de quoi voir. C'est sûr. Alors cette Rustine, est-ce qu'elle reçoit une bonne éducation de votre part ? Pourquoi est-ce que vous posez la question ? Attention, notamment sur un problème qui est très actuel, c'est une certaine idée du respect des trottoirs. Voyez ce que je veux dire. Oui. Alors ça, je dois reconnaître que j'ai un petit balcon chez moi, alors que j'ai la chance de... Je lui ai fait son coin. C'est-à-dire sur le balcon, il y en a qui mettent des chaises longues. Moi, elle a son coin. Le problème de la pollution canine, ça vous intéresse ? Il a toujours de ces putains de questions, lui ! Non. Non, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement, il y a des... C'est toujours gênant, quelquefois, de voir des trottoirs qui sont souillés par des chiens. Bon, c'est vrai. Mais, je veux dire, il faut pas non plus exagérer. Parce que, avant de faire des grandes campagnes contre les chiens, je crois qu'il faudrait déjà faire des grandes campagnes pour que les gens arrêtent de balancer des papiers gras, des paquets de cigarettes. Papa, tu crois que les parisiens font le caca de la Seine ? Quand un chien fait des bêtises, vous êtes pour ou contre le châtiment corporel ? Châtiment corporel, je veux dire, un chien, dès qu'il fait une bêtise, le comportement est tout de suite, hop, on va dans son coin. Donc, je crois que c'est pas la peine de... Ça doit se passer dans le regard, mais jamais que le châtiment corporel sert à rien. Ça sert à rien sur les humains, alors, je veux dire... Bon, il y a les fessées pour chien, c'est pas très grave. Mais aussi les coups et les blessures, alors ça, c'est autre chose. Ah oui, ça c'est, par contre... Ça va très loin. C'est assez révoltant. Je veux dire, on voit souvent, effectivement, il y a beaucoup de... Les journaux ont assez sensibilisé les gens à ce genre de problèmes, et je pense que ça, c'était important. Il y a aussi le cas des maîtres et des animaux qui gagnent leur vie et leur pâté ensemble au cirque, au music hall, au cinéma. Alors, ça n'est qu'un jeu, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'ai travaillé avec un chien dans un film. C'était l'idéal parce que le chien, on lui demandait de rien faire. Et c'était un chien qui ne faisait rien, donc tout était parfait. Mais les chiens dressés, je crois quand même que ces chiens-là doivent en baver quelque part. Un chien, c'est un peu comme les femmes et les enfants. Ça aime les types brôles. Alors, quand vous travaillez votre numéro chez vous, devant l'éternel glace, ça l'amuse, Rusty ? Au niveau des répétitions, ça lui fait un petit peu peur parce que quand je répète, je parle fort. Et quand on parle fort, elle n'a pas l'habitude de m'entendre parler fort. Donc, en fait, je pense qu'elle n'a pas très bien compris encore ce qui se passe. Elle ne comprend pas pourquoi, quand je lui parle directement à elle, j'utilise un langage normal. Et à partir du moment où je me mets à hurler et tout ça dans l'appartement. Alors, dans ce cas-là, elle préfère changer de pièce. Le papa, il a une petite graine en lui et puis la petite graine, ça le chatouille. Alors, il donne la petite graine à la maman. Est-ce qu'elle a de l'humour ? Ah oui, ça, de l'humour, elle en a. Mais je crois qu'en général, les chiens ont de l'humour. Mais c'est de l'humour anglais. Je ne sais pas, là. Fais attention. Je n'ai pas encore... Question délicate. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous permettrez à Rustine de reçoire la petite graine ? Pour qu'elle puisse avoir des bébés, bien sûr. Sûrement. Sûrement, tout ça, ça fait partie de la vie. Je crois que c'est important. Et s'il plait le bébé quand on le touche, c'est une fille. Qu'est-ce que vous en ferait tous ces bébés ? Je crois que je trouverais, parmi mes amis, toujours quelqu'un qui aura le cœur pour les élever. Question triste. On raconte que Mozart a été accompagné seulement par un chien à sa dernière demeure. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? C'est le meilleur ami de l'homme. C'était en tout cas son meilleur ami. Sûrement. Je crois que c'est un flash, mais c'est un flash qui est... qui est... qui est réellement profond, je veux dire. C'est vrai que c'est plus qu'une compagnie. Je crois que c'est deux vies. C'est deux vies. C'est des couples, hein. Tout ça. Je lui disais, est-ce que tu m'aimes ? Et elle, elle me disait, oui, mais toi, est-ce que tu m'aimes ? Et moi, je lui disais, oui, mais toi, est-ce que tu m'aimes ? Question grave. Ah bon ? Est-ce qu'il y a un enfer pour les chiens méchants et un paradis pour les autres ? Moi, je veux pas y aller en enfer, hein. Mais il paraît qu'ils m'ont déjà repéré là-haut. Est-ce qu'il y en a un pour les hommes méchants et un pour les autres ? Il paraît. Il paraît, oui. Peut-être qu'il y en a un pour les chiens. Je crois qu'il s'est toujours passé quelque chose à un moment donné de la vie d'un homme ou d'un chien qui a fait que tout d'un coup, on a mordu ou on s'est défendu ou on a attaqué. On verra bien. Eh ben, on va tous se retrouver en enfer, alors. La seule petite différence, c'est qu'on sera tous assis sur des réchois d'azard. Quand t'es pas là, je ne swing pas. Quand t'es pas là, je coule, tu vois. Seulement besoin d'un peu de toi. Merci. Merci. Merci.